bonjour à tous c'est FADCO aujourd'hui on se retrouve pour le bullet journal 2 du mois de mars alors c'est sur le thème de réponses alors j'ai décidé de faire dans la petite bulle à neige le décor de du château de réponses j'ai essayé au final le rendu me plaît assez bien je trouve que ça donne bien je ne suis pas trop trop planté on va dire donc voilà je suis partie sur un dessin existant que j'ai trouvé sur internet je l'ai recopié à la main donc je ne l'ai pas décalqué mais vraiment juste trop copié et puis alors ici d'abord une première fois au crayon tout seul sans la caméra et puis ici je suis en train de le repasser au feutre noir avant de le coloriser vous allez voir juste après ensuite j'ai décidé de le colorer cette fois ci à la craie donc j'ai utilisé des petites craies de chez action que j'applique avec un contour tige donc j'ai différents tons de gris alors j'ai appliqué des petits gris des petits bras etc sur toute la colorisation pour que ça fasse tout joli vous voyez que j'ai ma fille qui voulait s'amuser aussi donc c'est pour ça qu'on voit son petit bras et puis j'ai zoomé parce que je me suis dit que vous voyez peut-être pas assez bien la colorisation donc voilà c'est pour ça que vous les voyez de beaucoup plus près vous laisse avec la colorisation et puis je reviens un petit peu plus Musique ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Une fois que la coordonération était finie, j'ai placé mon petit mot Raspunzel et le mois de mars en dessous. Et puis alors je suis passée à la réalisation du bullet avec les trackers toujours sur le côté et mis dans une petite bannière. Et puis j'ai numéroté les jours de 1 à 31. On ne verra pas trop trop le dessous. Et puis alors j'ai mis mes petits trackers. Donc cours, scrap, dice, vidéo. Et puis j'ai changé le bullet vu que je ne le fais que deux fois par mois. J'ai changé en sport. Pardon, excusez-moi. J'ai mis en sport. Et puis j'ai mis lecture et puis toujours les Sims. Et puis alors j'ai fait mon sport du mois qui sera plutôt les crunchs. Donc j'ai fait pareil. C'est toujours comme ce que j'ai mis les sit-up. C'est 5 de plus par jour. Et donc voilà, je vais y recopier. Maintenant je vous avoue que je ne suis pas forcément à la lettre. Donc voilà, maintenant je sais que j'aime bien voir fin du mois où j'en suis. Ensuite j'ai fait mon petit mois, donc le mois de mars. Puis j'ai placé les jours au fur et à mesure. Mais je me suis plantée parce que je les ai mis sur la page du dessous. Alors que c'est une partie que je vais couper. Mais ce n'est pas grave, je les refais après. Alors ce mois de mars commence par 3 jours. Donc vendredi, samedi, dimanche. Et puis alors j'ai fait mes lignes à la latte. Parce que j'avais vraiment envie cette fois-ci qu'elles soient faites toutes, toutes droites. Et donc pour que ça rende un autre petit rendu. Donc là vous voyez, je dois couper la partie que j'ai fait. Ce n'est pas grave, je vais le remettre. Et puis alors je suis partie sur la partie mensuelle. Alors j'ai fait 4 cases dans un sens. Donc pour une partie de la semaine. Et puis j'ai fait 3 cases sur l'autre page. Donc je les trace au fur et à mesure. Je les fais pareil des petits jours dans des cases. Et puis j'ai écrit, oui, lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Parce que tout bêtement, c'est les jours où j'ai un peu moins à noter. Sur l'autre page, j'ai mardi, samedi, dimanche. Enfin vous allez le voir. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Tout bêtement parce que le mardi, samedi et dimanche, c'est les jours où je fais le plus. Donc j'ai préféré garder ces jours-là en plus long. Une fois que j'avais fait ma première page de la semaine, j'ai été continue un petit peu sur la page que je trouvais un peu vide. Et puis alors j'ai placé les différents petits éléments. J'avais pas envie de trop dessiner parce que c'est super compliqué. Et puis vu que j'ai les petits stickers, je me suis dit, j'ai envie quand même de les utiliser. C'est pour ça que je les ai achetés. C'est pour les mettre vraiment dans mon bullet. Ma petite page de souvenirs et la petite page concours. C'est là où je vais noter tous vos noms du mois de février et du mois de mars. Et où je vais mettre un petit numéro à côté de votre nom en fonction de... Ici j'ai déjà des personnes qui ont mis sur deux ou trois vidéos hashtag février. Je les ai gardés et je mets les noms et je mets plusieurs numéros à côté. Ça, ça me permettra de faire. Alors après j'ai fait mes doodles pour mes bannières. Donc avec les différents éléments qui suivent les uns les autres. Vous pouvez retrouver la fameuse enveloppe que je complète pour ce mois de février. Donc n'hésitez pas à mettre hashtag février et vous avez une chance de plus de pouvoir la remporter fin du mois de mars. Je vous laisse avec cette vidéo. Comme ça vous pouvez voir tout le bullet. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de me suivre sur Facebook, sur Instagram, à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et activez la petite cloche pour pouvoir avoir les différentes vidéos que je vais faire dans les semaines et jours à venir. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501